Bonjour, c'est Fabrice, vous m'avez connu aventurier, parcourant le monde. J'ai rencontré des gens haut en couleur, atypiques, incroyables. J'ai envie de vous faire découvrir ce genre de personnage atypique, mais en France. Rejoignez-moi dans cette nouvelle aventure, dans les yeux de Fabrice. Regarde la petite Freedom. Bon ben voilà les amis, on arrive, on est à Saint-Romain-de-L'Herbe, sur le plateauir des choix, avec la petite Freedom, et on va chez Christine, au restaurant Dupic, rencontrer notre artiste du jour. Et là, l'artiste, regarde qui c'est, regarde, comme ça fait plaisir. Regarde, tu le connais pas ? Salut mon Alain. Ça va bien ? Ça me fait hyper plaisir, merci de nous recevoir sur tes terres. Voilà la petite Freedom, elle est là. Je sais que tu aimes les bêtes aussi. Oh oui ma petite. Bon, je m'assois. Ah putain. Bon alors mon client, comment ça va ? Ben ça va, tu vois, je suis à Ardèchois. Ouais, dernière... C'est en Suisse. Ça me fait drôle d'être là, quoi. Je veux dire, merci de nous recevoir sur tes terres. Voilà, c'est une première émission. Je voulais vraiment la faire ici. Ben, je suis un peu chez moi. C'est chez toi aussi. C'est dans les yeux de Fabrice. Et tu sais comme j'aime les gens. Enfin bon, je crois encore un peu en l'humain comme toi. Et je veux rencontrer des gens un peu atypiques, qui ont eu plein de vies, qui ont des choses à rencontrer, qui ne sont pas comme les autres. Voilà, c'est ce qui m'intéresse dans tout ce que j'ai voyagé. J'ai pu partager avec des gens. Et j'ai envie de réitérer ça et de le faire découvrir encore à d'autres personnes. Et voilà. Et donc je trouve que c'était bien de commencer par toi. Vraiment, c'est un honneur. C'est bon. Ben si, si, si. C'est bon, mais tant qu'on se connaît. Oui, il y a longtemps qu'on se connaît. Je t'ai connu gamin, alors tu imagines. Mais non, mais c'est vrai que l'endroit en plus, c'est vraiment, il n'y a pas seulement les personnages, il y a le personnage. Ici, c'est un bar où je suis régulièrement. Le matin, mon café, tous les matins. Et Kiza en revient. Et c'est quelqu'un qui a une grande place dans ma vie d'art des choix. Mais j'attends bien en ce moment en plus. Pour le côté social, quoi, je veux dire. J'ai retrouvé ici, parce qu'on a perdu de partout, quoi. Ici, tu as, et tu as eu l'occasion de croiser des gens d'ici, c'est la campagne, c'est l'Ardèche. Parce que c'est un climat assez dur. Et puis les gens sont exigeants entre eux ici, tu vois. Moi, j'ai mis, ça fait trois ans maintenant qu'on est à Saint-Romain. Ils savent que je suis art des choix depuis longtemps. Ma grand-mère était de la région. Mais on m'a accepté parce que je correspondais, non pas à un moule, mais je correspondais à l'art des choix, à ce qu'ils sont eux. Mais je te sens heureux ici, je te sens épanoui. Ici, je suis épanoui. C'est bien. Physiquement, moralement. Écoute, ça n'a pas changé. Non, j'espère. T'as un petit truc au bras, mais c'est rien du tout. Trop de travail. Trop de travail, tendinite à force de pas. Trop, usure du poignet à force de manipuler mes toiles, mes machins. Tu n'étais pas voué à ça, veut dire, au départ. Non, je n'étais pas destiné à être un artiste parce qu'on était pauvre. Et il n'y avait plus les moyens qu'avait eu cette famille, cette grande famille. Et donc, j'ai fait un... Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens pour être artiste. Si, c'est très dur. C'est dur d'être artiste. Parce que ça te demande. Toute la période où tu vas acquérir ton métier, tu ne gagnes pas. Il faut vivre. On est dans une société où il faut de l'argent. D'autres, aujourd'hui, d'autant plus. Mais à l'époque, moi, je dessinais. Mais un jour, mon père, il m'a dit, c'est terrible, tu ne pourras pas en vivre. Tu ne pourras pas être artiste parce qu'il faut que tu ailles à l'usine. Et la seule fois où je suis allé à l'usine, ça ne m'a pas plu. C'était pas pour toi. Non, ce n'est pas le fait de travailler. C'était le fait d'avoir quelqu'un qui me commandait, qui était bien en dessous de moi. J'étais peut-être prétentieux, peu importe. Puis je savais, tu sais, après, quand tu arrives, quand je suis devenu vraiment artiste, en 88, tu vois, ce n'est pas si vieux, je n'ai vécu, j'ai commencé à vivre de ma peinture, je me suis rendu compte du phénomène de résilience. En réalité, je suis redevenu ce que je devais être avant. J'ai toujours aimé ce qui était beau, j'ai toujours été sensibilité. Peu importe ce qu'on est dans la vie. Toute ma vie, j'ai su protéger ça. Ne pas le cacher, mais ne pas le montrer trop, parce que tu es fragile. C'est dangereux, les gens ne font pas de cadeaux. Ah non, le monde est cruel. Les artistes, il n'y a pas de cadeaux. Il y a les marchands, tout ça. Mais moi, j'ai voulu échapper à tout ce qui était système matériel. Là, tu parles de ta vie. Et si c'était à refaire, Alain ? Je n'ai eu qu'un regret dans ma vie. Un seul. Le reste, j'en le revise, je m'en fous. Peut-être des petites corrections. Et ça, tu gardes pour toi, ce regret. Oui, oui, oui. Tu ne l'as jamais écrit dans tes bouquins. Je ne l'ai jamais dit à mes enfants. Oh ! Oui. C'est quelque chose que tu gardes. Oui, oui, c'est parce que j'ai toujours eu sur la conscience. Je ne sais pas, c'est peut-être... Justement, ça me rassure parce que c'est un poids, quoi. C'est la preuve que je suis quand même sensible, que je savais ce qui était bien et ce qui était mal. Et puis, voilà. Moi, cette chose dont je ne parle pas touche l'humain. Et donc, voilà. Donc, tu vis avec. Je l'ai. Souvent, ça m'a permis de rebondir et d'être différent, de couper un peu, tu sais, la prétention, parfois, tu fermes ta gueule petit peu. Tu as le souvenir de ta première toile ? Je n'avais pas d'argent, oui. La première toile que tu as peint. c'était des âmes. Souvent, j'y pense. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est dur, c'est ce que je vais les dire. Sans trop y connaître, c'est dur, les ans. Ils étaient derrière chez moi, au bord du Rhône, et je dessinais, puis je coloriais, je n'avais rien, on n'avait pas de sous. Même des crayons de couleur, c'est difficile à avoir. Alors, donc, je reconnais que à l'école, j'en ai volé, oui. Au maître, pas à mes copains. Vous n'avez pas volé, emprunté ? Oui, je les ai bien emprunté, je les ai jamais rendus. Voilà, ça s'est volé. Mais, tu vois, c'est ça, et j'ai vu qu'il y avait quelque chose, parce qu'il y avait des gens qui campaient, qui venaient en danse, et des Lyonnais, particulièrement, des gens de Lyon, et ils m'achetaient mes dessins. 5 francs. Et avec 5 francs, j'avais 500 caramel à 1 franc. C'est le Saint-Enfant, quoi, un billet vert, comme ça. Non, ils achetaient parce qu'ils l'aimaient bien. Ils l'aimaient. Et moi, je le voyais, puisque des fois, j'en faisais beaucoup, bon, je ne pouvais pas tout vendre, mais après, avec le temps, et bien, à un moment, j'ai arrêté ça, mais j'ai quand même pris une vocation artistique. Les gens, toi, par confiance, que tu avais du talent ? J'ai réussi l'entrée à l'école Boulle, après mes 16 ans, quoi. Et à partir de là, c'était quand même un côté artiste, artisan d'art, quoi. Je me suis spécialisé en gravure, parce que j'étais bon dessin, j'étais bon... tu vois, c'était toujours... Je suis resté dans une approche... Et les compagnons, tu n'aurais pas aimé, les compagnons du Devoir ? Ah, ça, c'est terrible, l'affaire. Puisque je suis graveur, je sors de Boulle, je suis compagnon du Devoir, et quand je vois aujourd'hui Notre-Dame, j'aurai 20 ans de moins, je serai en train de faire des objets religieux en cristal et qui ont été glûlés. Non, mais toute la joaillerie des cathédrales, c'était le métier des gens de Boulle. Et les bénisseries, le fondement, c'est les bénisseries, mais la joaillerie, la cristallerie... Et ta plus grande fierté, Alain, d'avoir construit une... Qu'est-ce que c'est dans la vie ? Mes petits-enfants. Mes petits-enfants. Moi-même. Et puis quand même, d'avoir vécu... Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais tout le monde ne peut pas se vanter en étant peintre ou artiste de pouvoir vivre de sa passion. Je vis de ma passion maintenant. Je suis reconnu, j'ai fait à l'international. Oui, il y a eu des moments... Quoique... Mais les artistes ont eu des marches-mêmes. J'ai démarré en 88 parce que j'ai eu des établissements, des trucs comme ça. J'avais des restaurants, des cafés-théâtres, des boîtes de nuit. Mais 88, je pars à Bora Bora parce que je vais mourir d'un cancer de poumon. Il faut que j'arrête, que je change de vie. J'arrête de fumer, je me casse. Je passe deux années avec Paul-Émile Victor à Bora Bora et là, je ne fais que peindre avec lui. Lui, il me rassure parce que c'est un type qui avait une culture extraordinaire. Ça te guérit, ça ? Et moi, au bout de six mois, je n'avais plus rien. C'est incroyable. Et moi, je m'en suis tiré alors que Saint-Juan, le pneumologue, m'avait dit « Tu ne changes pas de vie, tu es mort. » Et cette vie sans contrainte... C'est intéressant ce que tu nous dis pour les gens qui nous écoutent. en étant aux marquises, j'ai vu des émissions de sclérose en plaques. Tu mets ça sur quelconque parce que quand même ces propos, ils sont quand même impressionnants. Voulant dire que si tu pars, des fois que tu changes de vie, tu peux apporter une guérison. Moi, j'étais sur un motu à Bora Bora, loin de toute civilisation, seul avec un mec qui a une histoire extraordinaire. Oui, tu ne fais que l'écouter. Ça, c'est sûr. Moi, il me fascinait et puis je voyais mon père. Il était tout seul. Pour moi, c'était mon père, quoi. Mon père qui n'était plus là. Et on a eu une relation de culture vraiment importante, quoi. Et là, j'ai compris parce que lui, il m'a rassuré. Il me faisait mettre mes tableaux dans les grands hôtels. Les gens, il les achetait. Et là, j'ai peint à la fois des Gauguin et mes tableaux, mais je peignais les Tahitiens. Mais je vendais les gens, m'achetais. Et à partir du moment où on donne de l'argent pour ton travail, tu dis, c'est que ça vaut. Et pour en revenir à une guérison, c'est que ça t'a... Le fait de penser à autre chose, de vivre un truc incroyable, ça a fait que... C'est se couper d'une civile... De toutes les contraintes. Et se couper des cons, c'est sûr aussi. À l'époque, quand j'ai été malade, j'étais prof, tu sais. et c'était... Moi, je meurtais à une administration, je ne t'ai pas fait pour ça. Mais le truc, c'est couper... couper des contraintes d'une vie. Moi, à Bora, je nageais... En retour à l'essentiel. Voilà. J'ai croisé des types extraordinaires, les plus grands chercheurs de la terre. Jean-Loup Chrétien est venu passer plusieurs jours, on passait des journées à jouer au boule. J'ai pissé sur les pieds parce qu'il s'était fait piquer par les oursins. Mais il faut faire ça. Tu vois, c'est des souvenirs, tu ris après quand tu... Mais c'est Bora Bora avec Pev, c'est le moment où je décide de ne vivre que de ma peinture. Et je ne vais vivre que de ma peinture. À partir de 88. Donc, quand je rentre, parce que je reviens parce que j'ai mes enfants, il me... Le retour difficile. Très dur. Oui, comme moi. Quand tu reviens, très difficile. Très dur parce que t'es confronté. T'es la réalité. T'es obligé d'accepter tout le monde et t'as pas envie d'accepter tout le monde. Oui, on a tous ce même. Et alors après, on te qualifie, on te dirait que t'es prétentieux, t'es égoïste. Oui, mais peut-être que pour continuer à vivre, il faut être comme ça. Il faut être dur avec les gens. Mais toi, t'es dur avec toi déjà. Et je veux dire, sensible avec ceux que tu peux aimer. Moi, ceux que j'aime, ils sont dans ma vie. Ils peuvent m'appeler à n'importe quel moment. C'est comme ça. Mais t'en sortes pas indemne de ce genre de voyage quand tu reviens. T'as une chance, comme moi, de ne pas être trop dans le système. Parce que dès que tu reviens de Bora Bora, il faut rentrer dans le système. quand on te regardait avec Isa, après j'ai dit son retour, tu vas voir. C'est dur, c'est dur. C'est comme le premier tour du monde en bateau. On est arrivé, t'as jamais navigué ta vie, tu prends un bateau, tu vas au Marquis, tu fais le tour, 40 000 km. t'as les tempêtes, les machins, tu connais rien. parce qu'on s'est arrêté longtemps à plusieurs. On connaissait rien. Et t'arrives là où il y a ton rêve quand même. Parce que moi, je rêvais d'aller là où Gauguin avait fait son dernier. Gauguin, pour toi, c'est Van Gogh. Parce qu'on m'a demandé un jour pourquoi tu n'as pas fait Van Gogh, l'intégrale de Van Gogh. J'ai dit parce que je suis mort au bout. Je m'en mets une. Et Gauguin, c'est plus raisonnable. Mais pour moi, je connais son oeuvre complètement pour l'avoir faite. Donc, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est un coloriste. C'est 160, combien? 161 tableaux. 161 tableaux. Ça, c'est la vie, ça, c'est le... C'est ce qu'il a fait en Polynésie. 161 tableaux. C'est l'oeuvre la plus... Dont 41 marquisiens. Donc, ton rêve, c'était aller aux marquises. Mon rêve, c'était de refaire... Voilà, déjà, c'était partir avec mon frère qui me reprochait de jamais avoir fait puisqu'il ne m'en restait qu'un, de jamais avoir partagé avec lui mes aventures. Et c'est le jour de mon anniversaire de mes 50 ans. J'ai dit, eh bien, si tu veux, on se casse. On fait le tour du monde. C'est le moment. Et ça, c'est décidé comme ça. Moi, c'était le mois d'avril. On a acheté le bateau le 16 décembre. On est partis le 24 décembre. On n'avait jamais navigué. Alors, c'était vraiment une équipe de bras cassés. Les bras cassés. Mais, mais, on est partis dans cette fameuse transat où il y a eu des morts, des bateaux qui ont coulé en 75-76, la transat des Alizés. Il y a eu six bateaux qui ont coulé. Et l'organisateur de la course qui s'appelle Jean-Pierre Crolotte, qui est un ami aujourd'hui, m'a raconté qu'il voulait, il devait être arrêté et mis en prison à cause de ça. Parce qu'il y avait eu des morts. Mais nous, on est passé au travers, on n'a rien compris. Nous, c'était dur, la tempête. Et non, mais on a dérouillé. Mais comme on ne connaissait pas, on n'avait pas peur. Donc, on avançait, on continuait, machin. On est arrivés à Gibraltar, les Anglais nous saluaient et tout. S'ils avaient su qu'on faisait de la pirogue juste avant. Mais voilà, quoi. Et ça démarre comme ça. Et tu es à la stallion, Marquise, un peu. Ah oui, je suis resté longtemps, quoi. Et puis là, je suis marquisien, moi. Je suis résident marquisien. J'ai un papier. Je ne suis pas assujetti à l'impôt sur le revenu. Je suis marquisien. Parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu là-bas, en Polynésie. Et donc, mais ce n'est pas pour ça. Celui-là, moi, c'est des gens qu'aujourd'hui, c'est la fille de mon meilleur ami, qui est maire à Ivaoa. Et notre cher et tendre président a été voir mon musée. Mais il ne m'a pas envoyé un mot. Pas grave. Je l'ai fait avec mon pognon, je l'ai fait avec ma force. Tes 161 tableaux qui ont été faits, ils sont exposés là-bas. Ah oui, oui, oui. Et tu vois, il y a eu tellement de reportages et tout. Mais les plus importants, parce que j'ai fait les Tahitiens, quoi, et les plus importants sont les qui sont dans le petit musée, les 41 marquisiens. Les tableaux qu'il a fait. Alors, c'est vrai que je peux, je suis un peu, des fois, prétentieux, mais je dis que c'est justifié parce que je parle de Gauguin, j'ai vécu comme lui, avec moins de stress. Moi, mes enfants, ils ne sont pas morts. Ils ont pu venir. ils sont venus me voir. Il a dû avoir une petite cahute. La maison du joueur qu'on a reconstituée. Tout ça. Non, non, il habitait dans un... Non, non, il avait la maison du joueur où il travaillait, il habitait dans un faré à côté. Et on a retrouvé le puits, enfin, tu vois, qui était... J'ai travaillé dans les mêmes conditions avec les marquisiens qui rentrent, qui chantent, qui machinent, qui tatouent, qui sont là, qui déconnent, qui racontent 50 fois la même histoire. Et ils se marrent. Et tu étais bien quand tu étais là-bas ? Tu ne te sens pas loin de tout ? Plus heureux de la terre. C'est un jour, mes enfants manquaient parce que c'était ma vie. Et je disais à mon ami, Louis, putain, c'est dur quoi, mes enfants. Après, Sabin, il est venu. Et Louis, il me dit, tu vas aller voir le fils, Serge Le Cordier, il va te tatouer. Toi et tes enfants, comme ça, ils ne te manqueront pas. Ah ouais ? Et puis, je peux dire que c'est vrai. Je l'ai. Tu l'as tatoué. Il m'a tatoué là, mes enfants et moi, avec toutes les expressions que je peux avoir. C'est une véritable écriture. J'ai découvert aussi le tatouage, moi. quand je vois aller... Surtout à cette époque, à l'aiguille. Oui, d'aujourd'hui, moi, c'est avec une dents de bras. Je veux dire, j'ai dérouillé. Alors d'aujourd'hui, Alain Martouray, c'est le peintre. C'est l'artiste peintre Ardéchois. Les médias ont oublié de dire que je suis Ardéchois. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis Ardéchois. Je suis vraiment Ardéchois. Moi, c'est ma terre. Je n'ai jamais eu un pied en dehors. Je veux dire, quand j'avais un pied en dehors, j'avais toujours un pied ici. C'est Ardéchois toujours. 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 Mais oui, tu ne peux pas... C'est une empreinte 600 ans d'histoire d'une famille. C'est énorme. Les seigneurs du Rhône, c'était mes ancêtres. Je veux dire, ils tenaient toute la vallée de Lyon à Bocquer, c'était à eux. Moi, j'ai hérité d'un style de l'ancre que j'ai toujours, avec lequel j'ai écrit tous mes livres. Mais tu ne peux pas renier ce genre. C'est beau, c'est une belle histoire. Et c'est marrant parce que moi, qui suis attaché à Van Gogh, quand je descends, tu vois, tu vas en Arles, tu vas à machin, de partout où le Rhône est passé, c'est l'histoire de ma famille. Tes anciens sont passés par là. Jusqu'à Bocquer. Et c'est extraordinaire. Et puis le Rhône, c'est ma vie. C'est vrai que souvent, moi, je traverse. Et tes petits-enfants, tes enfants, comment ils voient, comment dans leurs yeux, tu passes pour quoi dans leurs yeux ? Je suis un bon grand-père. Un bon grand-père. Pour mes enfants, c'est un bon père. Vraiment. Et ils aiment se promener dans l'atelier ? Enfin, je veux dire, ça les... Ils viennent comme ils veulent. Ils ne viennent pas souvent parce que l'âme est tout petit et ils font de la moto, ils font du cross et tout. Ils vivent leur passion. Je ne veux pas intervenir. Ma petite-fille, elle vient de temps en temps, mais bon, son père est débordé de boulot. Tu vois. Mais j'ai une relation quand même au téléphone. Il n'y a pas... Mes petits-enfants, je les vois. Je les vois beaucoup. Demain à 16h30, je suis devant l'usine où mon fils fait son apprenti... Mon petit-fils fait son apprentissage. Il m'a fait mon totem en acier. Tu vois, c'est... Tu te considères comme un marginal, Alain, toi ? Oui. Ah oui. Depuis le début ? Depuis tout petit. Depuis tout petit. Non, depuis... Tu sais, je suis un marginal, pas dans le sens gangster, machin... Un peu borderline. Un peu... Dans le orange passé. Moi, j'ai hérité du côté anarchiste de mon père. Voilà. Je suis plus anarchiste que... C'est un peu... Comment... Ouais, c'est anarchiste. Je comptais toujours, quoi. Tu vois, je ne sais pas face à une... Il y a longtemps que je ne t'ai pas vue, mais j'ai l'impression que ça ne t'a pas calmé. Ça te suit. Et ça partira avec toi. Oui, mais c'est comme toi. T'es parti, t'as démarré. Je ne sais même plus quel âge t'as, Fabrice. 54. Tu vois, t'as démarré pratiquement à l'âge où moi, j'ai démarré ma vie d'artiste. Tu te rends compte, c'est... À partir de là, c'est vrai que tu avances. T'as pas envie de tourner, de regretter. Non. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Ceux qui t'aiment pas, t'en as rien à foutre, c'est qu'ils ne sont pas capables d'être suffisamment intelligents pour t'aimer. Moi, je raisonne comme ça. Ils ne veulent pas m'approcher parce que peut-être qu'ils ont peur de comparer, tu vois, c'est... Et comment tu vois l'image des gens par rapport à toi quand tu fais des expositions par rapport à ton passé, par rapport... Tu appréhendes toujours ça ? Il s'est passé... Non, tu vois, je suppose... Tu l'as, tu peux pas le renier. Mais je ne le renie pas. Tu peux pas le renier. Mais il est en toi et tu l'abordes comment maintenant ? Voilà, c'est le passé, c'était le passé. Voilà. Moi, tout ce que je tire de ce passé, c'est l'amitié que j'ai toujours avec mes amis. Voilà. Toujours cette fidélité qu'on a tous. Même si on ne se voit pas. Mais on se téléphone, on se machine, ça va, on descend d'Espagne, on va ci, on va ça, que ça... Ben Jean-Louis, mon machin... Voilà, c'est l'amitié. Mais la véritable amitié. Je ne suis pas obligé de rendre des comptes. Tu n'as pas de dette. C'est sûr. Voilà, c'est grand, quoi. Bon, écoute, Alain, c'était bon, c'était bien cette interview. Merci. Il y a la petite Freedom qui voulait participer. Tu vois ? Je t'en avais longtemps parlé de M. Alain Martouray. Mais je l'ai vue quand elle est née, ce vermi. Elle est toute petite. Hein ? Freedom. Tu te rappelles ? T'es toute toute petite. Bon, Alain, on passe à l'atelier. On va aller à l'atelier. On va voir un peu cette peinture et puis en faire profiter à nos auditeurs. Bon, les amis, on vient de quitter le bistrot de chez Christine. On a rencontré Alain, le personnage. Maintenant, rendez-vous chez Alain, l'artiste. C'est là que j'aime te voir, mon ami. Il est là, l'homme au mille pinceau. Tu ne me parles plus, non ? Tu es en transe ou quoi ? Regarde comme elle est belle. Tu es dans ton élément. Elle est très belle. C'est qui ? C'est une copine à toi ? C'est un Vinci. C'est la dame à l'hermine ? Oui. C'est magnifique. Il y a même les poils de l'hermine. Les poils de l'hermine ? Oui, regarde. Je vais te montrer un truc. Je montre juste un secret. Mais quand, tu vois, pour faire les poils, il faut des plumes comme ça. à cinq doigts. Tu vois là, ici, maintenant, je ne vais pas le refaire, mais tu vois, les... Ah, d'accord. Un artiste aîné. Je trouve que tu progresses grave dans ta peinture, moi qui t'ai vu évoluer. Il serait temps. Il serait temps, et ça, c'est une commande ? C'est quoi ? C'est des clients qui peuvent... Ah, d'accord. En copie, je fais que des commandes. Mais c'est un boulot de fou, ça. Tu vois, le temps de faire ça, je fais 10 à l'un, quoi. C'est... Superbe, superbe. Derrière, je mets des plaques pour protéger, tu sais, si le tableau, il tombe, tu vois, pour pas qu'il éclate, quoi. Parce que l'original est fait sur du bois, mais là, je l'ai fait sur une toile que je prépare avec des enduits, avec des trucs. J'ai fait craqueler, tu vois, c'est une technique, la personne, c'est là pour la maîtriser. Parce que c'est repeint par-dessus la craquere. Ah ben là, c'est un bordel, regarde. Là, là, les pots, j'ai eu le... Ça, alors là, je ne peux pas... Comment tu la tiens, ta palette, comme ça ? Ouais, tu mets un trou, ici. Excellent. Tenez avec une palette. Parce que si tu le mets là, tu le mets dans la peinture. Ouais, tant qu'à faire. Bon, t'en as un peu sur les doigts, tu vas me dire, mais bon. Alors, j'aime bien, j'ai horreur d'avoir les mains sales. J'ai toujours de la peinture, ça me met... Je passe des litres d'acétome à me laver. Non, non, mécano, c'est pas le truc. J'aime bien la mécanique, mais c'est pas pareil. Avec des gants. C'est pas la peinture. Non, mais c'est excellent ton univers, mon ami, et puis là, tu vois, ce matin... Ah, ça c'est à toi. C'est un Alain, ça c'est du Alain. C'est classique, mais il n'est pas fini là, il faut le vitrifier, travailler encore la feuille d'or, mais il y a des grands comme ça. Mais il y a aussi toute la série des Alains, où j'avais, avec des vieux documents, tu vois, dans le sac, là-bas, il y a des vieux documents, et je mets les vieux documents, je mets... Là, j'avais même le... Tu m'en avais fait, avec un vieux billet, qui avait été démonétisé. Il y a eu toute la série de tableaux, avec les faux billets, avec les mandats de dépôt. Le saurant de l'an passé. il y en a un tableau que j'avais fait, je me souviens, il y avait un mandat de dépôt, c'était Hollande. Je l'avais mis en garde à vue 48 heures. Et c'est un flic qui l'a... Et ça, c'est de la vraie feuille d'or ? Oui, toujours. C'est ma signature, la feuille d'or. Et tu vois, là, c'est marrant, parce que je vais le... je vais le finir... Mais tu plains pas la marchandise, hein ? Mais là, non. Pourtant, on m'a dit que la peinture était excessivement chère. Je sais pas si c'est vrai. La très belle peinture, elle est... Regarde, tu vois, je vais l'intégrer, je voulais l'intégrer là, puis je le fais pas. C'est le truc de la rélégation, machin, tu vois, du bagne. Ministère des colonies, administration pénitentiaire. J'ai toute une série, seul bagne. avec les documents du bagne. Là, j'ai photocopié, bien sûr, mais... Je conseille vivement aux gens qui nous écoutent lire tes bouquins, concernant le bagne. Du bagne aux îles Marquises, mais tu le trouves qu'ici. Maintenant, je suis éditeur, donc j'ai plus de maison d'édition. C'est moi qui édite mes livres. D'accord, donc si les gens veulent... Ils s'adressent ici, ils cherchent sur Internet, ils trouvent les coordonnées, ce que je m'en fous, alors... tu vas sur la... Et ça t'a fait plaisir d'écrire ? C'est une... Moi, j'aime bien, moi. Moi, j'ai écrit ce que j'ai écrit du bagne aux îles Marquises, c'est parce que je n'avais pas envie que les gens racontent des conneries à mes enfants. Donc, j'ai écrit ma vie. Mais bon, je n'ai pas tout mis, c'est sûr. Qu'ils apprennent eux-mêmes sans que... Ouais, moi, je leur ai raconté et puis eux, ils sont tant podes pour eux, je suis leur père, je suis un bon père, donc... Si ça ne plaît pas, quand quelqu'un dit à ma fille, ouais, mais ton père, elle regarde, parce qu'elle a mon carafon et elle dit, et tes parents, ils ont fait quoi dans leur vie ? Et bon, voilà, elle règle le problème de toi, c'est... Ah oui, et là, non, non... Est-ce que tu veux mettre un bon père, ça ne change rien ? Moi, c'est tout ce que... Bon père est fidèle en amitié, je te dis, l'amitié pour moi, c'est une même valeur que... Et ça se croche comme ça ? Ouais. Comme ça, ça c'est le haut ? D'accord. C'est toujours tes yeux marquisiens comme ça ? Ça c'est un... J'ai toujours... Non, je n'ai tout mis... Pas sur tous les tableaux, puisque je travaille par série, tu vois, les totems, il y a quand même des yeux. Le totem, c'est ma signature Alain, quoi. Voilà. Puisque je m'appelle Alain, si tu écris, ça c'est intéressant à voir, tu vois, A, L, I, N. Et après, tu déclines Alain de Trappey, j'en avais à Genève, des centaines de cent... Ah ouais, ça s'appelait, comme disent les marquisiens, c'est un Tiki Popa. Parce que Popa, c'est les Français, les Popa, c'est les Blancs. Non, mais là, je suis bluffé, tu vois, franchement, je ne suis pas un spécial de la peinture, mais j'ai quand même un petit... Bon, j'ai des yeux qui sont un peu aiguisés, mais là, quand même, c'est deux, là ? Là, c'est rien à côté des grands... Quand tu vois les grands caravages que j'ai fait, ils faisaient deux mètres, hein ? C'est tout parti, ça, dans les collections privées, dans des... Des gens qui sont passionnés, qui ne peuvent pas forcément se payer les vrais ? Ah ben, tu ne peux pas. Oui, oui, tu ne peux pas. Et tu as un peu mal au ventre quand ils partent ? Non, après, tu fais des tableaux quand ils partent ? Tu ne peux pas tout garder, mais... Ah, c'est au contraire. Ah ouais ? Ah ouais, moi, je ne supporte pas que... ça veut dire que tu n'es pas bon, quoi. Moi, quand je vois les mecs qui ont 500 tableaux dans leur atelier, je suis désolé, ça ne plaît pas quand je le dis. Mais ils sont mauvais, les gens ne les veulent pas. C'est que ça ne plaît pas. C'est con, quoi. Oui, c'est vrai. Mais moi, les gens, ils rentrent, là, je veux ça, je n'ai rien, tu vois bien. Là, j'ai travaillé un petit peu, cette semaine, j'ai fait des totems, et encore, c'est sa main. Et c'est vrai qu'une peinture travaille ? Ah ouais, entre le moment où tu la peins qui est très fraîche... Je l'aurais vu il y a un mois où... Regarde les Van Gogh, là. Le Van Gogh, comme il a changé, c'est énorme. Énorme. Et quand tes petites filles viennent, tu leur donnes un bout de crevarde pour qu'elles peignent ? Ah, elles se démerdent. Ils prennent. Ils se servent. Ils sont chez eux. Mes garçons, non. Eux, la peinture, bon, ils aiment bien. Ils adorent avoir des tableaux, chez eux, ils en ont. Mais, ils peignent pas. Quand ils étaient petits, ouais, tout petits, tout petits. Mais là, moi, ma petite fille, elle vient, si elle a 5 minutes, elle dit, il y a des toiles là-bas derrière, machin, prend les peintures, prend la peinture. L'autre, elle fait, ben oui, je vais pas lui dire attention. C'est ça la différence avec l'école. Si ça tombe par paire, c'est pas grave. Ça reste. On s'en fout. Ouais. Alors, qu'elle fait, machin, non, non, ils font des tâches, c'est pas grave. Le principe des ateliers, dans le temps, là, les gens qui travaillaient avec lui, ils étaient 60. Le mec, il venait pas dire, nia, 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 non, non, c'est mauvais. Recommence. Ah ouais. Voilà, c'est, et les enfants, si, moi, je vois ça. Mais quand tu sortes ce genre d'école, tu sors, t'as s'engrandi, non ? T'as pas d'école. C'est pas aux Beaux-Arcs qu'on va t'apprendre à faire ça. Aux Beaux-Arcs, t'as pas peint, t'as pas d'oeuvre, t'as pas fait une centaine de tableaux, 200 tableaux, 300 tableaux. Beaux-Arcs, t'as rien fait. Il n'existe pas un artiste au six messe des musées qui ait fait les Beaux-Arcs. voilà. Bon, voilà les amis, cette première émission, dans les yeux de Fabrice, est terminée, ici, avec la petite Freedom, avec cet artiste peintre incroyable qui est Alain Martouret, ici à Saint-Romain-de-Lerbs. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, très vite, avec un autre personnage, vraiment atypique. atypique. Sous-titrage ST' 501